bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la trigonalisation d'une matrice ou d'un endomorphisme t alors dans une vidéo précédente on a vu la diagonalisation d'un endomorphisme et on a vu aussi que un endomorphisme n'est pas en général diagonalisable c'est à dire pour qu'il soit diagonalisable il faut qu'il vérifie un certain nombre de propriétés quand ces propriétés ne sont pas toutes vérifiées et donc on n'arrive pas à trouver une base dans laquelle la matrice de t est une matrice diagonale alors on cherche à avoir une base dans laquelle t s'exprime avec une matrice triangulaire supérieure donc c'est le but de cette vidéo qu'elle on va voir quand est-ce qu'un endomorphisme est trigonalisable et on va voir aussi comment trigonaliser un endomorphisme tout d'abord on va définir ce que c'est une matrice trigonalisable alors une matrice a de taille n est trigonalisable s'il est semblable à une matrice triangulaire supérieure alors un exemple la matrice a de taille 2 5 moins 1 cac 1 est trigonalisable parce que si je considère la matrice inversible 1 2 1 3 et je calcule p moins 1 ap ça donne la matrice triangulaire supérieure 3 moins 1 0 3 maintenant on dit que t est un endomorphisme trigonalisable s'il existe une base de e dans laquelle la matrice de t est triangulaire supérieure alors là aussi on a un exemple on considère t l'endomorphisme de r carré donné par t de x y c'est moins 3x plus 2y moins 8x plus 5y alors la matrice de t dans la base canonique moins 3 2 moins 8 5 on considère une base de r carré formé des vecteurs f1 1 1 2 et f2 égale à 1 3 alors on calcule de f1 on trouve que c'est égal à f1 et t de f2 c'est 2 f1 plus f2 donc la matrice de t dans la nouvelle base f est la matrice triangulaire supérieure suivante 1 0 2 1 et donc ça prouve que t est trigonalisable dans la vidéo sur la diagonalisabilité des endomorphismes des matrices on a vu que un endomorphisme t est diagonalisable si seulement si sa matrice est diagonalisable alors on a le même résultat pour la trigonalisabilité c'est à dire qu'un endomorphisme t est trigonalisable si seulement si sa matrice par rapport à une base arbitraire est trigonalisable alors supposons que t est trigonalisable alors il existe une base de prime de e dans laquelle la matrice b de t est triangulaire supérieure alors comme deux matrices de t par rapport à deux bases différentes sont semblables alors on obtient que la matrice a est trigonalisable parce que la matrice a qui est la matrice de t dans la base b est semblable à la matrice de t dans la base b prime qui est bien sûr triangulaire supérieure et donc on obtient que a est trigonalisable réciproquement si a est trigonalisable alors on sait que dans ce cas il existe une matrice c triangulaire supérieure qui est semblable à la matrice a et on sait aussi que toute matrice semblable à la matrice de t dans b est aussi une matrice de t par rapport à une base f et donc on obtient que t est trigonalisable parce que dans ce cas la matrice de t dans f est une matrice triangulaire supérieure donc t est trigonalisable on a vu que un endomorphisme t est diagonalisable si seulement si son polynome caractéristique est scindé que la dimension de chaque sous espace propre est égale à l'ordre de multiplicité de la valeur propre associée la proposition suivante affirme que pour qu'un endomorphisme t soit trigonalisable il faut justifier que son polynome caractéristique est scindé la même chose pour la matrice a donc a est trigonalisable si seulement si son polynome caractéristique est scindé sur k montrons la première assertion si t est trigonalisable alors il existe une base de e dans laquelle la matrice de t est triangulaire supérieure et on sait que le polynome caractéristique de t c'est le polynome caractéristique de sa matrice et comme la matrice est triangulaire supérieure alors le polynome caractéristique de la matrice est scindé donc on obtient que le polynome caractéristique de t est aussi scindé maintenant on va supposer que le polynome caractéristique de t est scindé et on va démontrer que t est trigonalisable alors on va démontrer ça par récurrence sur la dimension de e qui est égale à n alors si n est égale à 1 alors la matrice de t par rapport à n'importe quelle base est une matrice de taille a et donc triangulaire supérieure alors on suppose maintenant que tout endomorphisme agissant sur un espace de dimension inférieure ou égal à n-1 est trigonalisable et on va démontrer que ça ça reste vrai aussi dans tout espace de dimension n donc on fixe E de dimension n et T est un endomorphisme de E dans E alors comme le polynome caractéristique de t est scindé alors on obtient que le spectre de t contient au moins une valeur propre lambda c'est à dire que le spectre de t est non vide et donc on fixe lambda une valeur propre du spectre de t alors on pose F c'est le sous espace propre associé à lambda et G un supplémentaire de F dans E c'est à dire E c'est E lambda t qui est F sans direct avec G on note aussi par pi la projection sur J parallèlement à F et on considère les endomorphismes suivants donc T0 c'est l'endomorphisme induit par T sur F et là comme F c'est le sous espace propre associé à lambda alors on sait que T restreint à F c'est exactement lambda fois l'identité de F T1 c'est pi rho T avec 30 à J alors en utilisant la proposition de 2,5,1 qu'on a déjà vu ils sont suivis que le polynome caractéristique de T est le polynome caractéristique de T0 fois le polynome caractéristique de T1 et donc on obtient en particulier que le polynome caractéristique de T1 est scindé parce que le polynome caractéristique de T l'est par hypothèse maintenant comme le sous espace propre associé à la valeur propre lambda est de dimension supérieure ou égale à 1 on obtient que la dimension de G est inférieure ou égale à n-1 et donc en utilisant l'hypothèse de l'occurrence on obtient l'existence d'une base G du sous espace G telle que la matrice de T1 dans G qu'on note par C est triangulaire supérieure on choisit une base F du sous espace vectoriel F alors la matrice de T dans la base F c'est lambda c'est la matrice diagonale ou sur la diagonale on a que des lambda et donc c'est de la forme lambda fois IP avec P c'est la dimension de F maintenant on fait la concatenation des deux bases F et G donc on obtient une base de l'espace E tout entier et on a la matrice de T dans B c'est cette matrice triangulaire supérieure de la forme triangulaire supérieure par bloc de la forme B C 0 et là une matrice qui ne nous intéresse pas beaucoup maintenant comme B et C sont deux matrices triangulaires supérieures on obtient que la matrice de T dans B est une matrice triangulaire supérieure ce qui établit l'implication inverse pour démontrer la deuxième assertion on associe à la matrice A l'endomorphisme R canoniquement associé alors en utilisant un résultat précédent la A est trigonalisable si seulement si R est trigonalisable parce que A c'est la matrice de R dans la base canonique de K la puissance N et on vient de démontrer que R est trigonalisable si seulement si son polynome caractéristique est scindé or le polynome caractéristique de R c'est aussi le polynome caractéristique de sa matrice A et donc c'est équivalent parce que le polynome caractéristique de A est scindé sur A ce qui termine la page dans cet exemple on considère un endomorphisme R3 définit par TXYZ égal à moins 2XY plus Z 8X plus Y moins 5Z et 4X plus 3Y moins 3Z alors on note 1 sa matrice dans la base canonique on calcule son polynome caractéristique on trouve que c'est moins X fois 2 plus X au carré et donc le polynome caractéristique est scindé et donc l'endomorphisme T est trigonalisable alors maintenant on va chercher une base de R3 dans laquelle la matrice de T est triangulaire supérieure alors on calcule le sous-espace propre associé à moins 2 on trouve qu'il est engendré par un seul vecteur qu'on note F1 donc c'est le vecteur E1 moins E2 plus E3 et donc ça permet de conclure que T n'est pas diagonalisable parce que E moins 2 est de dimension 1 et lors de multiplicité de la valeur propre moins 2 égale à 2 comme dans la preuve du résultat précédent on pose F c'est le sous-espace propre associé à moins 2 et G c'est le sous-espace propre engendré par E2 et E3 alors on vérifie facilement que E c'est la somme directe F et G et on note partie la projection sur G parallèlement à F donc c'est l'endomorphisme donné par pi de alpha 1 F1 plus alpha 2 E2 plus alpha 3 E3 égale à alpha 2 E2 plus alpha 3 E3 alors on pose T0 c'est T restreint à F et comme F c'est le sous-espace propre associé à moins 2 alors T restreint à F c'est moins 2 l'identité et T1 c'est pi root T restreint à G alors le polynome caractéristique de T0 c'est moins 2 moins X et le polynome caractéristique de T on sait que c'est le produit du polynome caractéristique de T0 et celui de T1 et donc on obtient facilement que le polynome caractéristique de T1 alors là le polynome caractéristique de T on a démontré que c'est moins X fois 2 plus X au carré et donc le polynome caractéristique de T1 c'est exactement X fois X plus 2 d'autre part d'après la matrice de T dans la base canonique on a T de E2 c'est E1 plus E2 plus 3 E3 donc égal à E1 moins E2 plus E3 plus 2 E2 plus 2 E3 alors E1 moins E2 plus E3 c'est le vecteur F1 et donc T de E2 c'est F1 plus 2 E2 plus 2 E3 et donc T1 qui est égal à pi rho T c'est exactement 2 E2 plus 2 E3 donc ça je rappelle c'est pi de T de E2 et là on utilise et là on utilise le fait que pi s'annule sur le sous-espace engendré par F1 et fixe les vecteurs du sous-espace engendré par E2 E3 qui est le sous-espace J donc T1 de E2 égale à 2 E2 plus 2 E3 alors on refait la même chose pour E3 donc on calcule T de E3 en fonction de F1 E2 E3 on trouve que c'est F1 moins 4 E2 moins 4 E3 on compose avec la projection pi et donc on obtient que T1 de E3 c'est moins 4 E2 moins 4 E3 donc la matrice de T1 dans la base E2 E3 la matrice d'E2 moins 4 moins 4 et à partir de cette matrice on peut remarquer facilement que 2 E2 plus E3 est un vecteur propre de T1 associé à la valeur propre 0 en effet si je multiplie cette colonne par 2 et je rajoute et je rajoute à la deuxième colonne on obtient que on obtient 0 et donc F2 est un vecteur propre de T1 associé à la valeur propre 0 on complète ce vecteur par E3 pour obtenir une base de G et donc on pose F3 c'est E3 et maintenant la matrice de T1 dans la base F2 F3 et la matrice suivante alors la première colonne représente T1 de F2 et on sait que T1 de F2 c'est 0 donc on a 0 0 T de F3 c'est T de E3 qui est égal à moins 4 E2 moins 4 E3 donc égal à moins 2 fois 2 E2 plus E3 moins 2 E3 alors la première partie c'est exactement le vecteur F2 F2 et E3 et le vecteur F3 donc la matrice de T1 dans la base F2 F3 c'est cette matrice 0 0 moins 2 moins 2 maintenant on pose B' c'est F1 F2 F3 alors B' est une base de E parce que E c'est la somme directe de F et G et F1 c'est une base de F et F2 F3 forment une base de G donc si on regroupe F1 F2 F3 on obtient une base de E alors dans ce cas la matrice de T dans la nouvelle base F1 F2 F3 c'est la matrice triangulaire supérieure suivante alors la première composante le premier bloc est la matrice de T restreint à F le deuxième bloc est la matrice de T restreint à G déterminons maintenant les deux derniers scalaires de la première ligne on a T2 F2 c'est T2 2 E2 plus E3 et d'après la matrice on obtient que c'est 3 E1 moins 3 E2 plus 3 E3 qui est égale à 3 fois F1 et donc le premier scalaire c'est le deuxième scalaire de la première ligne E3 nous calculons T2 F3 en fonction d'EI c'est E1 moins 5 E2 moins 3 E3 et après on l'exprime dans la base F1 F2 F3 alors ce qui nous intéresse particulièrement ici c'est la coordonnée de T2 F3 correspondante à F1 donc là c'est 1 fois F1 et donc le dernier scalaire dans la première ligne vaut 1 maintenant la matrice T dans la nouvelle base et la matrice triangulaire supérieure moins 2 0 0 3 0 0 1 moins 2 moins 2 et c'est égal aussi à P moins 1 fois AP où P est la matrice de passage donc là on met les coordonnées de F1 F2 F3 dans la base dans l'ancien base E1 E2 E3 on a vu que un endomorphisme T ou une matrice A est diagonalisable si seulement si leur matrice leur polynore caractéristique est scindée donc là on va faire le lien entre la trigonalisabilité de l'endomorphisme ou de la matrice avec le polynome minimal donc le corollaire suivant affirme que T est trigonalisable si seulement si son polynome minimal est scindé si seulement si T possède un polynome annulateur scindé sur K alors le même résultat reste valable pour les matrices donc comme je viens de le mentionner on a vu que T est trigonalisable si seulement si le polynome caractéristique est scindé et on a vu avant que le polynome caractéristique est scindé si seulement si le polynome minimal est scindé ce qui permet d'établir l'équivalence entre 1 et 2 l'implication 2 implique 3 est triviale parce que un polynome minimal est un polynome annulateur et donc on prend T c'est un polynome minimal Montrons maintenant que 3 implique 2 alors je prends P un polynome annulateur de T scindé sur K alors il est divisible par le polynome minimal et donc le polynome minimal est scindé ce qui termine la preuve il termine aussi cette vidéo donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo